Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le foot et plus précisément je vais vous présenter le match de ce mercredi 10 janvier 2023 à 21h, Crystal Palace le 12ème du championnat d'Angleterre qui reçoit Manchester United, le 4ème, c'est un match en retard pour le compte de la 7ème journée. Donc je vais vous donner tout plein d'informations et de statistiques, on va voir les classements des équipes, les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs, on va voir aussi les derniers résultats des deux équipes, on va voir la forme du moment, on va voir les composables des équipes avec les stratégies, on va voir plein 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 d'informations et de statistiques, donc c'est parti ! Alors tout d'abord, Crystal Palace est 12ème du classement avec 22 points en 18 matchs, 6 victoires, 4 nuls, 8 défaites, 17 buts pour, 26 contre, moins 9 de Gola Verrage. Bon, ils réalisent pas une super saison et puis bon, voilà, ils sont dans le ventre mou avec moins 9 de Gola Verrage et seulement un but par match à peu près. De son côté, Manchester United est 4ème avec 38 points, ils sont même ex aequo avec Newcastle mais ils ont fait un match de moins en 18 matchs, 12 victoires, 2 nuls, 4 défaites, 29 buts pour, 21 contre, plus 8 de Gola Verrage et surtout, ils restent sur une super série, vous allez voir plus loin, Manchester United est en super forme, vraiment, vraiment, vraiment. Alors on va aller voir, les meilleurs buteurs côté Manchester United, le 7ème marqueur du championnat, c'est Rashford avec 8 buts en 18 matchs. Par contre, Crystal Palace qui ne marque même pas un but par match, ils ont le 15ème buteur avec Wilfried Zaha qui a 6 buts en 17 matchs. Pour les passeurs, Eriksen, Christian Eriksen de Manchester United est 3ème passeur du championnat avec 6 passes décidives en 17 matchs. Et puis côté, Crystal Palace et Michael Hollis, 4 passes en 17 matchs et il est 12ème du classement. Les 10 derniers résultats alors, tout d'abord, Crystal Palace, c'est 3 victoires, 1 nul, 6 défaites, 6 buts pour, 15 contre, moins 9 de Gola Verrage, ils ont marqué seulement 6 buts dans les 10 derniers matchs. C'est pas terrible, alors depuis la reprise, après la trêve due à la Coupe du Monde, ils ont perdu 3-0 contre Fulham, chez eux, ils ont gagné 2-0 à Bondsmouth par contre. Après, ils ont perdu 4-0 à domicile contre Tottenham, mais c'est une catastrophe. Ils ont perdu 2 au 3ème tour de la cup contre Southampton et ils ont perdu 1-0 à Chelsea, c'est-à-dire que les 3 matchs qu'ils ont fait à la maison, ils ont tous perdu en prenant beaucoup de buts. 9 buts en 3 matchs, ce qui est énorme, ils en ont mis qu'un dans ces 3 matchs, donc vraiment, ils restent sur une très mauvaise série. Côté match et sur une à titre, sur les 10 derniers matchs et 9 victoires, aucun nul, une défaite, 24 buts pour 8 contre, plus 16 de Gola Verrage. La seule défaite qu'ils ont fait, c'est il y a 10 matchs, donc en fait, ils sont invaincus, ils gagnent tous leurs matchs depuis le 10 novembre. Alors, depuis la reprise, ils ont gagné quand même. C'est ça qui est étonnant, c'est que depuis la reprise, après la Coupe du Monde, tout d'abord, ils ont gagné 3-0 contre Antigam Forest. Alors, mais déjà 2-0 contre Burnley, après 3-0 contre, mais en fait, ils ont joué 1, 2, 3, 4, 6 fois en 7 matchs à la maison. C'est incroyable ! C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont gagné 9 victoires de suite, mais ils ont joué 6 fois à la maison en 7 matchs. Donc ils ont battu Burnley 2-0, Game Forest 3-0, ils ont gagné un Volper en Tom & 1-0, après ils ont battu Bournemouth 3-0, 3-1 contre Everton, 3-0 contre Charleston et 2-1 contre Manchester City. Ça n'empêche pas qu'ils sont en super forme, même s'ils ont eu un calendrier assez étrange de jouer. Là, ils viennent de faire 4 matchs de suite à la maison. Je crois que j'ai rarement vu un tel calendrier. C'est comme ça, c'est la magie du foot anglais. Allez, on va aller voir les compos probables. Ça, ça peut changer d'ici le début du match. Maintenant, Crystal Palace n'est pas quatrième, ils sont douzième. Hop, petite erreur. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il y a un 4. Vous voyez, il y a un 4 qui s'est immiscer là dans tous les... Et voilà, c'est bon. Hop, on va faire comme ça. Je ne veux pas laisser... Je ne sais pas pourquoi il y a un 4 qui s'est mis là alors que c'est un bug. Allez, hop, on regarde les compos, les amis. Les compos probables. Alors, pour Crystal Palace, gardien Guetta. En défense, clean. Klein, on va dire. Tompkins, Gaye, Mitchell en milieu. Doucouré, Shloup en attaque. Olyse, Mateta et Zaha. Ok, donc c'est du 4-3-3. Côté manche et son United, deux réans en gardien en défense. Show, Martinez, Varane, Wambisaka au milieu. Kazé, Miro et Fred. Alors, milieu défensif. A noter que depuis que Kazé, Miro et Varane jouent ensemble, ils gagnent tous leurs matchs. Enfin, ils se sont décidés à les faire jouer ensemble depuis le temps. Milieu offensif, Fernandez, Eriksson, Anthony, attaquant, Rashford. C'est une grosse grosse équipe, franchement. Qui donne envie de voir jouer. Quand vous voyez que les milieux de terrain, vous avez Fernandez, Eriksson, Kazé, Miro, Fred. C'est très technique, c'est très collectif. Ça joue super bien. Franchement, c'est un match qui donne envie d'être regardé. Et une équipe, Manchester United, qui donne envie d'être regardé. Donc voilà, les amis, en tout cas, c'est un super choc de revoir une équipe comme Manchester United, qui grâce à cette victoire, pourrait intégrer le top 3. Et même mieux, à voir dans les semaines à venir. En tout cas, les amis, je vous donne rendez-vous ce mercredi 18 janvier 2023, à 21h, pour un match en retard de la 7e journée du championnat d'Angleterre. Le Crystal Palace, 12e, qui reçoit Manchester United, 4e. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.